Imaginez, vous êtes archéologue en Angleterre et vous travaillez sur des tombes du début du Moyen-Âge. Et là, vous découvrez dans plusieurs tombes féminines, des grands anneaux en ivoire. Ils sont tout simples, sans décoration, et font 10 à 15 cm de diamètre. Et là, il y a une grosse question qui devrait vous sauter aux yeux. C'est de l'ivoire de quel animal et comment c'est arrivé là ? Parce qu'il n'y a pas d'animaux qui fournissent de l'ivoire en Angleterre à l'époque, donc ça doit probablement venir de l'étranger. Cette question, ça fait 200 ans que les archéologues se la posent, alors que des centaines de ces anneaux ont été retrouvés dans des tombes féminines datant de la fin du 5e siècle au 7e siècle de notre ère. Une étude publiée en juin 2023 a justement étudié l'ivoire de plusieurs de ces anneaux et déterminé qu'il s'agissait d'ivoire issue de la défense d'un éléphant d'Afrique vivant vers le 5e siècle de notre ère. Cette découverte, elle est vraiment trop cool parce qu'elle montre qu'il existait un réseau commercial entre l'Afrique de l'Est et l'Europe au début du Moyen-Âge. Et ça, c'est probablement une des plus longues routes connues de l'époque.